Parlons patrimoine. Pas le patrimoine culturel, historique ou gastronomique. Non, mon patrimoine. J'ai toujours géré mon patrimoine avec facilité, malgré les contraintes juridiques, financières et fiscales de l'environnement flou qui nous entoure. Bon d'accord, au début c'était un peu plus compliqué. D'abord, j'ai commencé par gagner ma vie. J'ai épousé Sylvie. J'ai acheté une très belle maison sur la côte, puis une très belle voiture. Enfin, d'abord une voiture. Donc ainsi, j'ai commencé à constituer mon patrimoine. Et pour cela, je me suis entouré d'experts dans leur domaine. Mon banquier pour l'épargne, le crédit de la maison, les assurances. Mon expert comptable pour la création de ma société, le bilan et les dividendes. Et mon notaire pour le contrat de mariage, les achats IMO et les donations. Tout ça, c'est bien gentil. Mais c'est un peu dense, ça manque d'harmonie. La construction de mon patrimoine, c'est comme une symphonie. Il faut que les notes soient placées au bon endroit. Et pour passer de belles notes à une symphonie, ils font un chef d'orchestre. Ben c'est pas moi. C'est mon conseiller en gestion de patrimoine, mon CGP. Ce que j'aime chez lui, c'est son indépendance. Il connaît tous les acteurs de mon patrimoine et prend ma situation dans son ensemble. Il est capable de donner du rythme à mon patrimoine. Et il m'accompagne dans tous les moments clés de ma vie. Surtout, je ne le retrouve jamais en face de moi, mais à mes côtés. Et ça, ça fait la différence. Ah, bah justement c'est lui. Oui Vincent, bonjour. Tu vas bien ? Surtout, je ne le retrouve jamais en face de moi.